Alors le client, on va faire goûter, vous n'allez pas vous battre, le client fait ça, il casse, et il mélange, break, mix, stir, and enjoy. Et ceux qui veulent goûter, quand on fait ça, c'est bien d'en rajouter un tout petit peu dessus, parce que c'est encore meilleur. Vous voulez goûter ? S'il vous plaît. J'ai juste une pâte. C'est bon ? Merci. C'est important de prendre aussi un petit peu le lardon et la sauce. French service. Alors la deuxième recette, c'est une recette sucrée. C'est un petit peu le cible, le sweet, le cible. I can do the service in the 30-30-30. Bravo. Rubarque. Rubarque. La rubarque, c'est toujours difficile de faire une glace ou un sorbet. Mon idée, c'est pour faire un sorbet de rubarque, le goût de la rubarque, le très bon goût de la rubarque, c'est la rubarque cuit. Mais quand on la cuit et qu'on veut en faire un sorbet ou une glace, ça devient une purée. Ok. Mais quand on la cuit et qu'on veut en faire un sorbet ou une glace, ça devient une purée. Donc mon idée, comme l'idée du calamar, c'est de réfléchir et de me dire comment je peux apporter quelque chose qui a le goût de la rubarque cuit, mais qui a la fraîcheur d'un sorbet. Donc, en fait, on va faire un jus de betrave. Et on va le faire cuire, on va faire cuire le jus au lieu de faire cuire la rubarque. Et il va cuire le jus, mais pas le rubarque en soi. Bon. C'est pas un brin français. Bon, l'idée, c'est le jus de rubarque. Ok, ça va faire. Donc, on va faire un vacherin glace, chantilly et meringue. Meringue, and ice cream. Tu mets tout. Non, voilà. On va débarrasser après. On met tout pour la meringue. Donc, on va cuire le jus. On va faire réduire. So, you make a reduction. You reduce the juice of the rubarque. Je sais pas si ça va marcher. Et on va la sucrer avec un petit peu de Sauternes. So, for the sweetness, we are using white wines from Sauternes. Voilà. Donc, on va la laisser réduire. Ah, j'ai l'impression que la plaque marche. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va garder le goût et on va enlever l'humidité. Pour faire la meringue, on a mis des blancs d'œufs avec du sucre au bain à riz. Et donc, on va les faire chauffer. Quand vous faites des blancs à la maison, on pense toujours que c'est l'eau qui ne permet pas aux blancs de monter. Ou la chaleur. L'eau ou la chaleur. En fait, la seule chose qui ne permet pas aux blancs de monter, c'est la graisse. Quand vous essayez de couper le vin, usually, what is going to make it difficult is not the heat or anything, it's the fatness that might be somewhere the fat content. Donc, on va conserver l'identité gustative de la riz. Et on va enlever l'humidité. Donc, on va ajouter dedans le sucre, pour sucrer, un petit peu de stabilisateur. Et on va parfumer légèrement avec de la vanille. Dans la rubar. Dans la rubar, ok. So, in the juice, a little bit of sugar, a little bit of stabilizer, and... You have good assistance. Thank you. Vanilla. Alors, la vanille, on l'écrase, on la coupe en deux, et on va venir récupérer toutes les petites graines qui sont mises. So, the pot, the vanilla pot, flatten it, cut in two, and get the center pot. Add it in the rubar. Juice. Voilà. On va mettre le sucre et le stabilisateur. Sugar, stabilizer. Hop. On va remuer notre meringue. On va la faire chauffer. Hop. The whisk, the white. On a mis un thermomètre, on voit que la température monte tranquillement. On a 40 degrés. 40 degrés. And you will start doing the meringue. Une fois que le jus a réduit, on rajoute notre sauterne. Sauterne. Ok. So, once the rubarbe is reduced, you have the sauterne. Et après, on va réduire, pardon, on va cuire avec les jaunes d'œufs. You have the yolk. Parce qu'on a un deuxième fouet. C'est bon ? C'est bonne température ? Oui. Bon, parfait. 45 degrés. Donc, une fois qu'on est à 45 degrés, on va mettre ça à tourner tranquillement. On va mettre ça à tourner tranquillement. Nicolas. Voilà. In mixer, slowly, and you start building up the white. Why does it be 40 degrés ? Donc, attention quand on met les jaunes d'œufs, parce que la cuisson est extrêmement rapide, comme c'était très très chaud. Why do we need to be at 40 degrés ? Pourquoi est-ce qu'il faut en soit 40 degrés ? Parce que c'est la recette. Parce qu'il faut en soit 40 degrés. Il y a quelque chose de crème derrière. En fait, on est en train de faire une crème anglaise sans lait. On va faire une crème anglaise à base de rubar. Elle est cuite. Une fois qu'elle est cuite, on va ajouter l'oeuf. Donc, on a ajouté le bleu. Et maintenant, on a ajouté le but. On va passer au chinois. Et on va réaliser une glace. Donc, pour des raisons de temps, on a déjà réalisé la glace. Mais je vous montre comment on réalise l'appareil avant de terminer la glace. So, one of the ingredients are here. You need to sieve. You mix. And from there, you will start creating... The air is pretty fat. Merci. On va réaliser l'émulsion. Donc, l'émulsion. À base, le bout qui est extrêmement important, rubarbe et vanille. Au lieu de faire une crème fouettée naturelle, on va faire une émulsion. Cette émulsion, elle est... elle est sain. Ok. So, we are going to do... 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 Emulsion. 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 On va mettre 300 grammes de lait. 300 grams of milk. 200 grammes de crème. La même crème, la crème président. 200 grams of the president's cream. Voilà. Comme c'est pesé, je ne peux pas le sortir directement de la boîte, mais c'est la même chose. 70 grammes de sucre. 70 grammes of sugar. 7-0. On va mettre à tremper 3 feuilles de gélatine dans de l'eau. Gélatine. Voilà. Donc, on prend une feuille de... Les feuilles de gélatine, on prend de l'eau très froide. And you add cold water for the gélatine. On peut mettre un peu de glace si on a peur de... If it's not cold enough, you can add ice cream. Parce qu'ici, il fait très chaud quand même. Voilà. On va mettre la crème à infuser. Pardon, on va mettre la vanille à infuser. Donc, même principe, on écrase la gousse et on coupe la gousse en deux. So, once again, vanilla pot, get in two, get the center pot and infuse with the milk, sugar and cream. On va légèrement enchauffer tout ça. On commence à froid. On peut commencer, peu importe. C'est pas le problème. Just going to get up slowly and chaffer. Voilà. Hop. Surtout, le plus important, c'est de bien garder tous ces petits éléments qui vont donner tout le goût. C'est-à-dire ça, tous les grains, tout ça, c'est la chose précieuse de la vanille. Ah, il ne veut pas tomber, celui-là. Oh, you really need it. So, you can see, he opens the vanilla, scrub it totally, but we still put the whole vanilla still at the end to infuse, not only the grain. Hop, voilà. Et ça, on laisse infuser. Pardon ? So, infuse for 10 minutes. On va apporter ébullition, on va le laisser infuser. Je crois que celle-ci marche mieux définitivement. La gélatine, c'est ramolli. Généusement, is ready. On peut faire le... La meringue. Donc, pour gagner du temps, on a déjà préparé la même préparation, mais je vais vous la terminer quand même. Donc, c'est la crème infusée avec la vanille et la gélatine. So, the cream infused with the vanilla after a while it became like this. Donc, une fois que c'est infusé, une fois que c'est chaud, on va mettre la vanille. Pendant ce temps-là, elle est pente. La meringue a été montée. Alors, il y a plusieurs façons de faire la meringue. La meringue italienne, la meringue française. Celle-ci s'appelle une meringue suisse. L'avantage de celle-ci, elle est un petit peu plus croustillante. Donc, on a un chablon. Alors, je vais faire avec et je vais faire sans. Donc, l'idée, c'est de faire des disques. So, l'idée, c'est de faire un très thin, circle, disque, avec une meringue très régulière. C'est ce qui s'appelle un silpat. Je suis sûre que vous vous connaissez, il y a un shop dans Temple Street. Ils vendent les silpats. Et vous pouvez faire des silpats. Ils ne sont pas des stencils, mais vous pouvez facilement faire. Vous pouvez juste un petit peu de plastique. Vous pouvez faire des plastiques. Si, à la maison, on n'a pas de silpats, on peut faire aussi quelque chose qui est très simple. So, if you do not have, you can proceed. C'est pas pareil, hein. Mais, professional way, home way. Mais j'aime bien, peut-être, j'aime bien quand c'est très régulier et j'aime bien quand c'est pas régulier. So, you like both. You like both. One is perfectly round, or more artisanal. Donc, on va mettre dessus un tout petit peu de noix de coco. On coure. So, coconut. A little bit of coconut on the top. Et ça, maintenant, on va le mettre au four. In the oven. How much? 80 degrés. On va le mettre dans le four. Up, dans celui-là. 80. 80 degrés. Middle, up, middle. Et là, il y en a pour 3 heures. Donc, pendant 3 heures, il va falloir qu'on parle maintenant. For 3 hours. So, I let Mr. Chris Miller to talk. J'en ai déjà préparé une. On va mettre la gélatine qu'on a bien égoûtée. On la fait fondre. On va passer au chinois. Et on va placer au frais. Donc, on va mettre deux cartouches de gaz. Et une fois qu'on a mis deux cartouches de gaz, on mélange. On va le laisser dans la glace parce que s'il fait très chaud quand même. So, keep it cold. If you're a place which is very hot, just keep it in ice. On a pris des fraises gariguetes. C'est le début de la saison en France. Strawberry from France. But this space is is the gariguetes. And the season is just top of the season for this one. On a la crème. On a les disques qui sont dans le four. On a la glace. Il me manque juste quelques fraises qu'on va légèrement tailler. On va sortir une assiette. on va mettre les disques. Donc, on va faire une petite brunoise. C'est un terme professionnel. So, you dice them in the brunoise styles. Brunoise is just technical terms for the size of the dice. You are cutting something brilliant. Ce qui est extrêmement extrêmement important, c'est de ne pas écraser la fraise. Most important, do not crush the strawberries. Respect the product. On a la fraise. On va dresser la main. Donc, on a les disques. The brand is ready. La glace. Ice cream. Encore peu chou. Encore peu chou. On va laisser un peu. Still too hot. C'est un tout petit peu trop chaud. On va... Pardon. Tu me donnes la glace? Merci. Donc, la glace. Is it ice cream? It's a real bad ice cream. On vérifie toujours. Always test. On a deux ronds. On va mettre... On va faire... On va casser un petit peu une meringue. On va prendre deux cuillères. Two spoons. Et on va faire... Et on va faire... Et qu'on aime. Voilà. Comment? On va faire... Un petit... Voilà. Et qu'on aime. Je vais faire ça. Hop. Hop. On va découper la meringue qui reste. Et dessus, on va... En buurde fraise. And you top up les strawberries. Voilà. On va venir mettre... Deux meringues. Voilà. Two pieces of meringue on the side. Je vais casser. On va changer. Et... On va espérer que ça a pris. Hopefully it's cold enough. Ah, il manque un petit peu, mais ça commence à prendre. Still slightly hot. And you top up with the cream. Et on va y mettre sur le dessus une petite crème. On va terminer avec une petite fraise. Un petit coup de regard. with... Ice cream. The cream. Strawberries. Et donc, c'est un vachin rhubarb fraise avec une émulsion crème et vanille. So, you have the vachin cream, strawberry, rhubarb from Chef. Merci à vous. Y'all having Paul Sessions from Jean-François Pioche and Christopher Miller. Ladies and gentlemen, another big hand, please. And my favorite part, the tasting. Make this young. Drink strawberry. We'll just do a quick change over. Yes. And the next session will...